Hello, hello les amis, Balance, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre 2022. Ce tirage peut concerner les balances, ascendant balance et signe lunaire en balance, bien évidemment. La bonne surprise de septembre 2022, je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon. Vous n'allez pas au marché le même jour, vous n'avez aucune raison de vous marier le même jour. Donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, ne prenez que ce qui vous intéresse et ce qui vibre véritablement avec ce que vous vivez. Voilà, je vous encourage de toute façon à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations sur ce tirage et peut-être recevoir un autre message qui vous parlera davantage. Je vous rappelle, dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse e-mail si vous désirez me contacter pour avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également le moyen de me rejoindre sur ma communauté Instagram si ça vous tente. Je serai heureux de vous accueillir sur Instagram. Et pour terminer, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe de la balance récemment. Notamment les guidances du mois d'août, la guidance 100% professionnelle, la guidance sentimentale, les messages de vos guides. Voilà, c'est déjà pas mal. Ça fait pas mal de vidéos à visionner si ce n'est pas le cas. En tout cas, j'espère que vous passez tous un très très bel été. On va commencer en regardant les énergies de ce tirage. L'énergie principale de cette bonne surprise, le chariot et la lune inversée. Avec le chariot, en tout cas, on nous parle d'une situation qui peut, entre guillemets, s'accélérer. Il y a une sorte de succès ici, une sorte de victoire, un avancement qui est mérité pour vous. Alors, ça se fait peut-être lors d'un déplacement pour certains. Il y a la maîtrise, en tout cas, de quelque chose de nouveau. Avec cette énergie, on a aussi très souvent l'énergie d'une rencontre potentielle. On peut rencontrer quelqu'un dans le domaine sentimental, par exemple. Ça peut nous apporter du très bon. Alors, ça, c'est intéressant. Mais on voit avec la lune inversée que c'est peut-être quelque chose qui vous fait fuir des réalités. Donc, peut-être quelque chose du domaine du rêve, de quelque chose d'inattendu qui pourrait vous faire un petit peu gérer les choses bizarrement dans un premier temps. Mais ça parle quand même de quelque chose qui est dans la vie affective, qui touche vos émotions et qui peut peut-être avoir, comment dire, aller titiller une partie de votre inconscient, réveiller certaines peurs. Donc, par exemple, vous n'êtes pas tombé amoureux depuis très, très longtemps. Et évidemment, le fait de rencontrer quelqu'un, tout à coup, vous fait vous interroger sur votre parcours amoureux. Et vous vous retrouvez, comment dire, un petit peu, j'allais dire des pareillés. Et ce n'est pas vraiment le... Vous vous dispersez peut-être un peu, tout simplement. Il peut y avoir une sorte de promotion aussi. Mais c'est quand même quelque chose en lien avec l'émotionnel, j'ai l'impression. Le sensitif, on a la lune ici qui nous parle de ce côté intérieur, les ressentis. Donc, il y a une avancée aussi dans les ressentis, dans l'intériorité et dans votre façon peut-être, je ne sais pas, d'assimiler, j'allais dire, les émotions, les sentiments. On va voir avec le reste du tirage de quoi ça peut nous parler. Avec l'oracle, le murmure des animaux, nous avons l'énergie de la girafe, paix intérieure, monde spirituel. Et le vautour qui nous parle des imprévus et surtout de la faim. Il y a comme une surprise ici, ça c'est sûr, avec l'énergie du vautour, quelque chose qui arrive vite, inattendu, comme je le disais, avec la lune qui est en lien avec vos émotions, qui pourrait secouer vos émotions dans un premier temps. Cette girafe, elle vient quand même nous dire que la girafe, c'est l'animal qui a à la fois les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Donc, elle est connectée à la fois, il y a comme un alignement des chakras puisqu'elle est à la fois enracinée dans le sol avec son chakra racine et ici, le chakra couronne va vers l'univers, entre guillemets. Donc, il y a une certaine forme de paix intérieure, un alignement qui vous permet peut-être d'attirer vers vous quelque chose d'imprévu. Le vautour, c'est la fin d'un cycle, c'est quand on termine quelque chose. Le vautour mange les morts, même si je déteste cette expression, mange tes morts, machin, truc bidule, tous les trucs horribles. Le vautour, ici, mange les morts pour re-ensemencer, entre guillemets, le sol. L'un poussière redeviendra poussière et cette poussière sert à régénérer le sol et à donc refaire pousser des choses qui vont nourrir des animaux, etc., etc. Donc, la fin d'un cycle pour en entamer un nouveau qui apparaît ici. Donc, vraiment une sorte de conquête ici, un succès inattendu, quelque part dans un domaine de votre vie, les amis, balance. Avec le grand été là, nous avons l'énergie, réjouissance, repentir, surprise, chagrin et prudence pour popularité. Ici, on ressent cette surprise, comme je le disais, mais aussi c'est une surprise par rapport à un domaine qui a peut-être été touché précédemment pour certains d'entre vous, qui a inspiré du chagrin au départ, qui a demandé cette forme de repentance ici. Il y a quelque chose en vous, avec cette lune inversée, repentance et chagrin inversés ici, quelque chose qui a été probablement blessé, peut-être il y a longtemps, pour certains, même peut-être il peut y avoir un côté familial, soit dans votre enfance ou soit carrément dans votre générationnel, quelque part. Ici, il y a une dimension assez sombre en dessous et en fait, c'est comme un cadeau par rapport peut-être à un travail de repentance, le travail de restaurer quelque chose. C'est ce que j'entends, restaurer de l'estime, restaurer peut-être une perte de confiance en vous, quelque chose comme ça, et d'un seul coup, vous avez une récompense qui pourrait être émotionnellement forte, par exemple, vraiment faire une rencontre amoureuse ou alors soigner quelque chose dans le domaine émotionnel, amoureux, relationnel. Vous abordez les choses avec une certaine forme de prudence, cette popularité dont on parle ici, donc le fait d'être en avant, d'être séduisant, d'être charismatique, d'être attirant d'une manière ou d'une autre, vous le prenez avec une certaine prudence, peut-être justement parce que votre parcours de vie a fait que vous avez dû prendre un peu de recul. Donc il y a comme un besoin quand même de garder les pieds sur terre ici, avec cette prudence, et de regarder où vous mettez les pieds, comme on peut le voir avec cette énergie, de ne pas marcher sur les vipères. Donc il y a quand même un aspect de prudence, mais la surprise est tellement forte qu'elle va venir un peu peut-être vous déboussoler. Au centre du tirage en carré du Wandering Tarot, nous avons la Reine de Bâton. Elle est à l'aise, elle sait ce qu'elle veut, elle obtient ce qu'elle veut, cette Reine de Bâton. Elle est très bien positionnée par rapport à ses désirs, à les communiquer, à les exprimer, mais aussi, d'une certaine manière, à les recevoir. Donc c'est un personnage fort qui nous parle de leadership, mais par rapport à ce que l'on veut. C'est un peu comme si vous aviez à tout à coup connaissance de ce que vous voulez dans la vie et que peut-être vous l'attiriez, qu'il y a une sorte de récompense ici. Une Reine quand même. Alors, nous avons le 7 de coupe, le 5 d'épée, le 8 de bâton, le monde, l'as de denier, le 9 de bâton, le 2 de denier et la force. Alors, on voit quand même tout en haut, ici, dans les énergies qui vous viennent de l'univers, qui est aussi dans le mental, il y a une forme d'épanouissement par rapport à une nouvelle aventure. Il y a quelque chose de très concret ici qu'on voit avec l'as de denier, quelque chose qui vous réjouit, qui vous épanouit, qui vous fait du bien. Une certaine forme de succès qui est plein de potentiel et qui vous permet de commencer concrètement quelque chose. Le monde, l'as de denier. Le 8 de bâton qui nous dit préparez vos valises pour une nouvelle aventure et la nouvelle aventure vous emmène vers un accomplissement, vers quelque chose qui apporte beaucoup de... comme une récompense. Il y a vraiment cette reine de bâton, les désirs de cette reine de bâton sont couronnés par l'épanouissement, ici, qu'on a juste au-dessus. Le 5 d'épée qui nous parle habituellement de conflits intérieurs, ici, au contraire, c'est plutôt, je le vois, accompagné de la reine de bâton et surplombé de l'as de denier. Ici, c'est vous reprenez possession de votre confiance. Il y a quelque chose ici qui vous redonne confiance. avec un certain entre guillemets conflit, ça reprend cette notion de prudence. Quelque chose qui vous fait briller, quelque chose qui vous fait du bien, qui répond à une envie, qui vous redonne confiance, mais attention, on est encore sur ses gardes. On est encore sur ses gardes parce qu'avec le 2 de denier, on voit qu'à l'intérieur de vous, dans vos profondeurs, entre guillemets, il y a une sorte de débat, un peu, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire plutôt ça ou je dois faire plutôt ci ? Un peu comme si vous aviez un petit diablotin sur l'épaule gauche et un petit ange sur l'épaule droite. Et chacun vous dit quelque chose de différent. Il y a comme un débat à l'intérieur de vous ici. Vous êtes resté très, avec ce 9 de bâton, sans doute quelque chose qui vous a mis un peu en retrait, un peu, vous êtes resté longtemps derrière la barrière avant l'arrivée, un peu comme pour vous protéger de quelque chose. On voit qu'elle met ce bâton devant elle, comme pour se défendre, quelque part. un support pour trouver le courage aussi. Et ce courage, vous ne le trouviez probablement pas avant parce que le 9 de bâton, c'est celui qui a abandonné, celui qui est prêt à abandonner. Et on voit cette force qui arrive ici. Donc ici, ça nous demande des derniers efforts, à faire certains efforts pour nos projets, pour nos envies. Il y a cette petite voix qui nous dit « T'es sûr que ? » « Non, tu ne dois pas. » « Oui, tu dois. » « Non, tu ne dois pas. » Et ici, finalement, on trouve cette force, ce courage d'aller obtenir ce que l'on veut pour obtenir cet as de denier qui vient finalement couronner le tout avec le monde. pour moi, il y a une nouvelle aventure, soit amoureuse, soit une sorte de guérison peut-être amenée avec ce set de coupes, comme si vous vous reconnectiez avec tout votre potentiel, le potentiel émotionnel que vous avez. Ici, en arrière-plan, c'est comme si vous vous dispersiez émotionnellement avant et vous retrouvez la maîtrise avec cette reine de bâton de toutes vos émotions, de tous vos choix émotionnels que vous n'arriviez peut-être pas à combler ou avec lesquels vous étiez finalement en conflit avec ce 5 d'épée. Alors, on va rajouter des énergies pour les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le monde là-haut ? Cette magnifique carte qui vient trôner au-dessus de la tête de la reine de bâton que vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le monde pour les balances au mois de septembre ? Le choix de plusieurs chemins qui s'ouvrent. Un peu comme, vraiment comme si vous ouvriez la porte à toutes les potentialités et le potentiel, il est là. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous préparez vos bagages comme je le disais ici. Vous avez fait une certaine forme de tri émotionnel. Je parlais de dispersion. Le 8 de bâton, il fait des valises. Donc, quand on fait des valises, on dit j'ai besoin de mon petit short parce que j'ai envie d'être sexy sur la plage mais je ne vais pas prendre telle robe parce que je n'en aurai pas l'utilité. Le tissu est trop épais, par exemple. Eh bien, ici, vous avez finalement ouvert une porte comme fait un tri par rapport à toutes ces émotions et désormais, vous avez du nouveau potentiel à offrir et qui vient tout de suite être couronné. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de bâton au centre pour les amis Balance au mois de septembre avec la reine de bâton ? La protection. Donc, on voit en tout cas qu'il y a vraiment quelque chose de protégé ici. Le monde est avec vous. Donc, l'univers et nous avons l'énergie de l'isolement. il y a quelque chose qui vous sort de l'isolement. On sent avec cette carte qui tombe et en dos de deck la lumière que vous étiez dans une certaine forme de retrait émotionnel, peut-être même dans votre couple. Il y avait quelque chose qui méritait d'être guéri de la repentance ici et qui fait que vous trouvez à nouveau la lumière pour un nouveau voyage, la clé. Donc, il y a vraiment cette dimension d'avoir un cadeau qui vous permet d'aller véritablement de l'avant dans un domaine qui était un petit peu bloqué émotionnellement et ça peut tout à fait correspondre à l'accès à quelque chose auquel vous n'aviez pas accès avant parce que vous ouvrez sans peut-être même le savoir une certaine porte. Moi, je vois vraiment bien une sorte de porte que vous ouvrez comme si vous guérissiez une plaie et que tout à coup la porte s'ouvre devant vous pour vous offrir un nouveau sas de décompression, un vent nouveau dans un domaine de votre vie, peut-être amoureux avec la rencontre de quelqu'un ou avoir accès à un rêve peut-être qui restait bloqué auparavant. Voilà les amis, balance comment je ressens ce tirage, n'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez, j'aurai plaisir à vous lire en commentaire et à vous répondre et j'espère qu'on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures, je vous proposerai très bientôt une guidance générale. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie, ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite, merci d'être là les balances, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada